Aujourd'hui, je vous propose de voir le rowing buste penché avec les différentes variantes de prise de main. Ici, le rowing buste penché, donc l'elastique autour de la barre. Ici, je place les pieds sur l'elastique. Je tiens ma barre. Donc ici, je vous montre en prudation. La barre proche des tibias, je monte verticalement. Vous voyez, la barre glisse selon des tibias. Elle monte droite, elle monte verticalement vers le ventre. D'accord ? Les épaules en arrière et les coudes y suivent. Donc, c'est d'abord les épaules qui partent, ensuite les coudes. Ici, j'aurais tendance à vous demander d'inspirer quand vous tirez. C'est un peu contre-naturel. On a tendance à expirer pendant les formes, mais plutôt pour comprendre cette ouverture de cage thoracique. Je vous tendance à dire plutôt d'inspirer quand vous tirez pour vraiment comprendre cette ouverture de cage thoracique. Ici, les mains plus éloignées pour cibler plus la partie arrière des épaules et les trapèzes. On n'est pas tout à fait sur les mêmes fibres musculaires ici. Alors, quand on est vraiment en force, on a tendance à expirer pendant les formes, c'est normal. Mais quand vous êtes en charge contrôlée, cherchez à aspirer pour vraiment cibler l'ouverture de cage thoracique. Si je vous montre dans ma supination pour cibler un peu plus les biceps, et trouvez un peu ce qui vous correspond au niveau anatomie. Ce que vous préférez, supination ou pronation, selon qu'il correspond à votre anatomie. Les jambes légèrement fléchies pour ne pas bloquer le bassin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501